Il peint tout ce qui est lié à sa mémoire et ses émotions, sa technique de prédilection, la peinture à l'huile. Adil Rabih expose actuellement à la galerie Artothèque de Casablanca où une quarantaine d'oeuvres sont à découvrir. Des toiles où les formes et les couleurs racontent une histoire, celle de Tétouan, la ville natale de l'artiste. Les images sont signales. Samad Taham, Taham, Ilham, Rada pour le commentaire. La dernière exposition individuelle de Adil Rabih remonte à 2007. L'artiste Tétouané a choisi cette année la galerie Artothèque de Casablanca pour y présenter ses dernières oeuvres durant un mois. Lauréat de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan, il est un fervent dévanceur de la peinture à l'huile, technique reine de l'art plastique. Le choix du pigment, de la couleur, la superposition des couches, le vernis appliqué, toutes ces étapes sont importantes et primordiales à la création. C'est comme un laboratoire qui au final me permet de créer la plus belle toile. Je suis très touché par sa peinture. Donc cette peinture, moi j'aime beaucoup, c'est de la peinture à l'huile, c'est de l'abstrait et il y a beaucoup de création. Des blocs de peinture dense, opaque, monochrome, mêlés les uns aux autres comme dans un puzzle académique. Certes, Adirabé ne récuse pas le qualificatif, mais au cœur de sa création, la recherche. La recherche est très importante. L'apprentissage académique est une étape incontournable. C'est comme en musique. Il faut d'abord connaître le solfège. C'est en apprenant les différentes techniques que l'on peut dépasser l'académique et offrir autre chose aux spectateurs. Tétouan, sa Médina, ses paysages, son univers se transforment sous les pinceaux de Adirabé, reflet autant du monde contemporain que de ses propres émotions. C'est la fin d'un faux-soir. Le prochain journal El Messeyia vous sera présenté à 21h par Hichem Garfa.